Bonjour à tous, c'est TalFiveur pour BassKicker. Dans cet épisode de la série adaptation, on a deux joueurs très différents. A gauche, c'est un joueur avec qui je joue depuis au moins une bonne demi-heure. Donc KFComeback, qui joue très sérieusement. Je ne l'ai jamais eu faire de très gros bluffs, je l'ai vu faire des bluffs moyens. Mais sinon, il est quand même assez solide. J'ai gagné la plupart des coups en roulant dans les très gros pros. Sur les grosses mains, il n'y a rien eu de spécial, à part une fois où j'ai eu perte Valet contre Saberdas et la doubler. Sinon, à part ça, il n'y a pas eu d'autres setups. C'était des gros bluffs, soit qui sont passés de mon côté, soit qui ne sont pas passés. Donc j'ai quand même une très mauvaise image là-dessus. Voilà, sur le joueur de droite, qui est légèrement chanceux, qui est la 70 big blind. C'est un joueur qui est très cooling station et assez agressif. Puisque, en fait, on voit que son facteur d'agression, c'est 1.7. Donc on peut dire quelqu'un de passif, mais en fait, sa fréquence d'agression, c'est 36. C'est pour ça que c'est très important de regarder les deux. Donc en fait, c'est un joueur qui attaque beaucoup, mais qui fold très peu. Donc il ne faut pas se faire avoir juste par son facteur d'agression. Ici, j'aurais du check behind le flop 6-7-8. Ça touche beaucoup Sarah Allen. Il va souvent float ou raise on left. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont check forward. Mais je pense que c'est un peu trop spewy de faire un tapis. Même si c'est un joueur qui peut faire ça avec beaucoup de mains. Voilà, une autre particularité du joueur de droite, c'est qu'il joue très très loose dans deux positions. Il joue 76% des mains. Donc voilà, c'est quand même des joueurs très différents. À un gauche, je vais float. Parce que je pense qu'il n'a pas de barrel bluff très souvent. Et j'aurais pu mettre même la moitié du peu en fait, ça serait passé. Bon, ça passe. Ah oui, donc je disais, c'est deux joueurs très différents. Le joueur de gauche, c'est plutôt un bon joueur. Le joueur de droite est très mauvais. Du fait déjà cette grosse différence sur les stats. Alors malheureusement, je n'ai pas le tracker sur Winamax. Donc c'est plus difficile d'aller chercher des faiblesses. C'est plus sur un ressenti. Alors qu'avec un tracker, ça devient très très technique. On a tel nombre, donc on sait qu'on peut exploiter telle chose. À droite, j'ai... Hauteur Valet, c'est pas du tout assez fort. Donc je puisse espérer check-down de ma main. Enfin, contre lui, ça ne marchera pas parce qu'il va attaquer Turnoo River. Contre le joueur de gauche, je vais poil faire. C'est bon, mais contre vos homards valuable. Et tu dis... – Sous-titrage FR 2021